Bonjour, je m'appelle Pandaren Gacherit, je suis professeur titulaire au département de physique et d'astronomie à l'Université de Montaigne. Je suis originaire de l'Inde, j'enseigne des cours de thermodynamique et de cours de physique expérimentale. Mon domaine de recherche concerne les couches minces ou les pellicules, surtout les couches minces des oxydes de métaux de transition. Ce sont des matériaux qui sont connus pour leurs propriétés chromogènes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce sont des matériaux qui sont transparents normalement et dans lesquels on peut induire un changement de couleur, un changement réversif de couleur avec des forces externes telles que la lumière ou la chaleur ou un champ électrique. Notre groupe, qui s'appelle le groupe de recherche sur les couches minces et la photonique, a envoyé deux expériences dans l'espace, c'est-à-dire sur des navettes spatiales, en collaboration avec NASA, parrainées par l'Agence spatiale canadienne. Présentement, on a un projet assez intéressant et important qui concerne le développement des filtres optiques. Ce sont des filtres à travers lesquels on peut voir, mais en même temps, ils sont capables de bloquer certaines longueurs d'onde, c'est-à-dire certaines couleurs. Pourquoi on veut faire ça ? Parce que de plus en plus, les avions sont attaqués par des lasers très puissants. Et puis, cette menace peut aveugler les pilotes et ça pourrait mettre en danger la sécurité des passagers. Donc, le but de ce projet est de couvrir les fenêtres des avions par ce type de filtre. Donc, les pilotes seront capables de voir à travers, mais en même temps, ces fenêtres peuvent bloquer certains lasers. On a des laboratoires très bien équipés pour ce type de travail. Je suis très fier de notre groupe, le groupe de recherche sur les cauchemins et la photonique. Et c'est vraiment très excitant de travailler dans ce domaine.